Bonjour, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? L'électrolyse de l'eau. Donc, pour ça, il vous faut un transformateur 120-12 volts, deux vis en acier, un contenant rempli d'eau salée, vous avez juste à mettre du sol dans de l'eau normale, deux contenants, puis c'est pas mal ça. Le contenant qui contient l'eau ne doit pas être en métal, parce que vu qu'on envoie un courant électrique, ça pourrait faire court-circuiter la prise de courant, puis ça, c'est pas le fun chargé des fusibles. Donc, il vous faut aussi un lighter, parce qu'à la fin, on va exploser l'hydrogène. Bon, l'hydrogène. Comment la reconnaître? Quelle est l'éprouvette de l'hydrogène? C'est facile, c'est celle qui a plus de gaz, et il y a moins d'eau. Donc, voilà. On va attendre quelques minutes. L'eau est déjà noire, mais on va attendre que ça se finisse. Donc, le processus est quasiment terminé, mais on va arrêter là, parce que sinon, si on l'entend trop, l'éprouvette va commencer à flotter, puis on pourrait perdre du gaz. Comme vous avez vu, il y a presque plus d'eau dans l'éprouvette d'élargène, puis dans l'éprouvette d'oxygène, il en reste pas mal. Les petites builles que vous voyez ici, c'est juste de l'oxygène, ça pousse, qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis tant mieux parce qu'on se brûlerait en bois vendu. Donc, je vais débrancher le, sur le tarapte, les poser pour vous montrer ce qu'on doit faire. Je ne sais pas, c'est de l'éprouvette pour le bordel. Ok, donc, ce qu'on fait, on prend l'éprouvette, on enlève le bouchon dans l'eau. Puis là, on vit de l'eau, puis dès qu'il y a idée, on reprend l'éprouvette. Donc, on va faire une petite explosion. 3, 2, 1. J'espère que vous avez vu. Donc, c'est ça que ça fait. L'oxygène, on n'en a pas assez. Mais si vous voulez faire le test, vous prenez une allumette avec un tison. Puis, le tison doit être encore rouge, mais pas de l'ombre. Il va rentrer le tison dans l'éprouvette, puis il devrait se rallumer. Mais ça, il faut que l'éprouvette soit pas mal remplie de l'oxygène. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça.